Musique Alors, bonjour à tous. On est toujours ça. Jeudi 30 juillet, une belle journée encore. On a eu un été extraordinaire, 30 juillet 2020. 8h40, heure du Québec, un été chaud, humide ici au Québec. Je vous avais parlé déjà il y a un an d'une possible, en tout cas d'un possible phénomène El Niño. Ceux qui s'en rappellent, je vous ai parlé de ça. J'en ai parlé à quelques occasions. Je pense que ça a été confirmé cet été. On a eu un été formidable. Ça a commencé au mois de mai. Et depuis, ça n'a pas vraiment cessé. Encore aujourd'hui, une belle journée ensoleillée, un peu moins humide, mais toujours assez chaude. Donc, extraordinaire. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Malgré la situation dans laquelle on se trouve, nous ici, on a un été extraordinaire. Mais ce n'est pas partout comme ça. Beaucoup, beaucoup de tremblements de terre encore aujourd'hui sont signalés. Tremblements de terre importants, majeurs. Toujours au-dessus de 3, 3.5. Ça, c'est vraiment le modèle des dernières années aussi. Il y a un régime qui m'avait envoyé le lien, il y a quelques instants à peine, d'un tremblement de terre modéré de 5.8 aux îles Ouzou, dans la région du Japon, qui a été ressenti. Ça a été signalé il y a 12 heures. On peut voir ici l'épicentre. 5.8, une profondeur de 9 kilomètres, je pense, 9.5 kilomètres. On peut voir l'épicentre ici, quand même au large, mais pas loin. Il y a des îles partout autour. Et il a été ressenti par plusieurs, plusieurs personnes. On verra bien ce que ça... Je ne pense pas qu'il y ait vraiment des conséquences majeures. On est habitué à ce genre-là, mais quand même. Aujourd'hui, on a eu tremblement de terre aussi dans la région de Los Angeles, 3.2. Ici, on voit l'épicentre, 3.2. Donc ça, c'est une région qui, elle, est très inquiète. Et on s'attend à quelque chose de gros. Il ne faut pas oublier que la majorité des catastrophes majeures sont cycliques. Et que là, on est un peu en retard du cycle si on regarde ce qui s'est passé au cours des millénaires précédents. Donc, on est vraiment ici, on peut le voir, on le met en gros dans le Earthquake Update. Parce que c'est une région extrêmement densément populeuse, peuplée. Et qu'on s'attend à quelque chose de grave. Donc, chaque fois qu'il y a un détrembrement de terre dans les autres 3 et plus, c'est vraiment inquiétant. Donc, 3.2 à Los Angeles, 4.2, pas très loin, réplique, j'imagine. En 7.29, 7.38, le premier a eu lieu à San Fernando de 4.2. Après ça, il y a eu une réplique à 2 kilomètres de là, San Fernando, pas loin de Los Angeles, à 3.2. On a eu hier, au Japon, à Hachijo, pas loin de Tokyo, au large encore, de 5.8 en Alaska, 5.6 le 29. Le 28, toujours les fameuses répliques à ce fameux gros tremblement de terre en Alaska, 6.1, 5.5, beaucoup, beaucoup, beaucoup de répliques. Aux Philippines, et la liste se poursuit, mais c'est ça qui est vraiment inquiétant. En Argentine, on a eu 6.3 au large le 25 juillet, 4.7. Donc, c'est la quantité de tremblements de terre à de haut niveau qui est vraiment inquiétante depuis des années, et qui nous amène souvent des tremblements de terre majeurs avec des conséquences très graves. Et là, ici, on est plus qu'inquiets, j'imagine, aujourd'hui, avec ces tremblements de terre qui frappent la région de Los Angeles. Donc, on verra bien ce que ça va donner. On garde un oeil ouvert, et on continue notre petit bonhomme de chemin dans ces moments historiques qu'on est en train de vivre ensemble. J'espère que vous êtes conscients de ce que vous vivez comme moment, parce que c'est quelque chose de gigantesque qui est en train de se produire. Sur nos yeux, il n'y a pas grand monde qui sont conscients de tout ça, sauf nous ici. Et ça fait notre fierté. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501